Mesdames, Messieurs, bonjour et bon réveil. Merci d'être avec nous pour ce premier bulletin d'information de la journée. Le Président Jovenel Moïse doit rencontrer aujourd'hui le Pape François au Vatican dans le cadre de sa tournée officielle en Italie. Le chef de l'État s'entretiendra avec le Secrétaire d'État, le Cardinal Pietro Parolin, son homologue italien Sergio Mattaria et le Président du Conseil des ministres Paolo Gentiloni-Silveri. Avant de rentrer au pays, Jovenel Moïse discutera avec le Directeur Général du Programme Alimentaire Mondial, José Graziano da Silva, et le Directeur Général du Fonds International pour le Développement Agricole, Canaio Nuanze. Le chef de l'État est accompagné de son épouse Martine Moïse, de son Directeur de cabinet Wilson Lalo, du Premier ministre Jacques Guilla-Fontan, ainsi que des présidents des deux branches du Parlement, Joseph Lambert et Gary Bodo. Antonio Cherami plaide en faveur du vote du rapport d'enquête de la Commission éthique et anticorruption au Sénat de la République sur le programme Petro-Caribé lors de la séance de mardi prochain. Le sénateur de l'Ouest invite ses pairs à prendre une position ferme sur ce dossier, afin que la population puisse trouver justice contre celles et ceux qui ont dilapidé les fonds Petro-Caribé. Il réaffirme sa détermination à lutter contre la corruption qui gangrène l'appareil étatique, en encourageant les sénateurs du pouvoir à rendre service à la nation et à eux-mêmes en votant en faveur de ce rapport. Plusieurs personnalités ont été épinglées dans ce rapport, dont deux anciens premiers ministres, Jean-Max Belrive et Laurent Salvador Lamotte, ainsi que d'anciens ministres d'anciens directeurs généraux et des responsables de firmes de construction impliquées dans des appels d'offres suspects. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés RGA rapporte que des Dominicains ont procédé à la saisie de 60 têtes de bétail, dont des bœufs, dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 janvier dernier, appartenant à des Haïtiennes à la localité de Nampal, première section boucan-bois-pain de la commune de Cornille-en-Grand-Bois. Les militaires dominicains ont aussi exigé de chaque propriétaire de ces bœufs le paiement de 2 500 gaudes comme condition pour la remise de leurs animaux, dénonce la plateforme GAR. Rémi-Pierre, Amilcar Poliscar, Léo et Denis Lozama, quatre des victimes ont dû payer le montant réclamé afin de récupérer leurs animaux confisqués. Parmi les militaires impliqués dans cet acte de violation des droits humains, figureraient deux militaires en fonction, prénommés Wendel et Gidjil. Un sergent dominicain retraité connu sous le nom de Balin aurait été impliqué dans cette affaire selon l'organisme de défense des droits des migrantes et migrants. L'UGAR rappelle qu'en décembre 2017, exactement, un ressortissant haïtien a dû payer 1 500 gaudes à des militaires dominicains pour pouvoir récupérer son cheval saisi par ses soldats. La plateforme GAR souhaite une intervention urgente des autorités haïtiennes dans ce dossier afin que justice soit rendue aux ressortissants haïtiens. Un gigantesque incendie a ravagé ce vendredi un hôpital de Corée du Sud faisant au moins 41 morts selon l'agence Yonap, le pire sinistre qui a connu le pays depuis plus d'une décennie. Plus de 80 personnes ont également été blessées dans la catastrophe qui survient à quelques semaines de la venue dans le pays de milliers d'athlètes et de visiteurs étrangers à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver. Sur des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on pouvait voir un patient accroché à une corde lancée par un hélicoptère au-dessus de l'hôpital situé à Myriang, dans le sud-est du pays. Un autre passait par une fenêtre pour atteindre une échelle. Le bilan des morts n'a cessé de grimper tout au long de la matinée alors que succombaient les blessés extirpés du bâtiment en flamme. À la mi-journée, il s'est levé à 41 morts d'après Yonap qui cite des pompiers présents sur les lieux. C'est ici que prend fin ce bulletin d'information. Merci de votre attention. Merci de votre attention.